Donc on revient sur notre ferraillage du dallo et là on est en train de dessiner les aciers. On voit que notre plan de ferraillage commence, ou du moins nos plans de ferraillage commencent à prendre forme. Voilà, donc là on avait dessiné l'acier 12. Donc l'acier 13 et 14, ça sera des aciers identiques à l'acier 9 et 10. Mais sauf que eux, ils seront juste à l'intérieur du radis. Donc, comprenez pourquoi ici on ne va pas, regardez bien là, ici je dis que c'est le plan de ferraillage du voile, ou du moins des voiles, parce qu'il y a un S là. Le plan de ferraillage des voiles, ici à ce niveau, on va dessiner des aciers qui seront répartis ici dans les voiles. On est d'accord, le plan de ferraillage du radis, on va dessiner des aciers qui seront dans le radis. Et le plan de ferraillage du tablier, on va dessiner des aciers qui seront dans le tablier. C'est pour ça que les aciers 11, je les ai dessinés ici. Ils sont dans le tablier. Les aciers 12, je les ai dessinés au niveau du radis. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les aciers qui seront répartis ici à l'intérieur du voile. Je devais les faire différemment. Pourquoi ? Parce que les aciers répartis à l'intérieur du voile, même s'ils ont les mêmes caractéristiques que l'acier 12, d'ailleurs, ils n'auront pas les mêmes caractéristiques. Les longueurs seront différentes parce que l'acier 12 sera plus long parce que lui, il va de bêche à bêche alors que les autres aciers qui seront répartis dans les voiles. Regardez, tiens, ils auront la longueur tout simplement du voile. Voilà, donc là, je vais dessiner des aciers qui seront ici à l'intersection voile extérieure et radis. Ils ne seront pas logiquement comme des aciers 9 et 10. Quand je dis qu'ils ne seront pas comme des aciers 9 et 10, ils seront répartis différemment. Donc, ce qu'on va faire à ce niveau, on ne va pas se casser la tête, surtout que l'acier 9 et 10 ont été particulièrement difficiles à dessiner. On va tout simplement venir les coupier. On les sélectionne tous. Je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne comme ça. Je vais gentiment coupier, par exemple, à partir de ce bord-là jusqu'à ce bord-là. Donc, là, je garde la même logique. Intérieur, ça sera inter. Donc, pour le coup, ces aciers-là, ça sera les aciers 13. Extérieur, ça sera per. Donc, cet acier-là, il sera le 14A parce que vous rappelez-vous qu'il a été recouvert. Et ce morceau-là sera le 14B, donc extérieur 14B. Donc, pour cet acier-là particulièrement, si vous vous rappelez, on avait préconisé plutôt le ferraillage, tout simplement les recouvrements qui donnaient des morceaux de longueur égale. Donc, ici, d'ailleurs, on pouvait, pour la petite histoire, que ces aciers-là sont identiques, ne même pas faire 1414A. On aurait pu faire directement un seul 14 parce que les éléments-là sont identiques. Mais on fera 1414A pour indiquer tout simplement qu'il y a deux éléments qui vont aller se recouvrir. Parce que si on fait 214, ça pourrait, en fait, ça pourrait être dérangeant tout simplement au niveau de la compréhension du quantitatif, quoi. Il faut penser au fait aussi que le quantitatif, il va aller se chanter et qu'au niveau de son utilisation, il faut qu'on soit le plus clair possible pour éviter les amalgames. Parce que si ces deux morceaux qui sont certes identiques, la 14A et la 14B, je les appelle 1214, il est possible que le ferrailleur, en fait, il ait des problèmes lorsqu'il va peut-être vérifier le quantitatif. Il va dire que j'ai fait peut-être la 14 en taux, alors que c'est des éléments qui vont aller se recouvrir. Donc là, je vais regarder 14 ici, 14A. Ici, peut-être, il faut bien zoomer pour voir le niveau du recouvrement. Dans le drôle, ce fait le recouvrement, ça sera logiquement un recouvrement de 60 comme on l'avait indiqué. Et donc là, c'est comme ça qu'on va dessiner les aciers 13 et 14. Donc là, c'est comme ça qu'on va dessiner les aciers 13 et 14. On rappelle que ces aciers 13 et 14, ils sont différents de ces aciers 9 et 10. Pourquoi ? Parce que les aciers 9 et 10, ils seront répartis dans le voile. On les a bel et bien dessinés au niveau du plan de ferraillage des voiles. Alors que les aciers du radier, ils seront dans le radier. Donc, les répartitions de ces aciers-là étant différentes, c'est une raison suffisante pour que justement, ces aciers-là n'aient pas le même numéro. Donc là, on va continuer avec le dessin des aciers 15 et des aciers 16. Donc les aciers 15 et 16, tout simplement, on va continuer à les faire ici, vu que la 13 et la 14 n'ont pas été long à dessiner parce qu'on a fait du copie-coller. Les aciers 15 et 16, ça sera quel acier ? Ça sera tout simplement les cadres ici qu'on va faire à l'intérieur des voiles. Maintenant, ces cadres qu'on va faire à l'intérieur des voiles, pourquoi je parle d'aciers 15 et 16 ? Vu que visuellement, les voiles y seront identiques, ça ne sera pas les mêmes pourquoi, parce qu'une fois encore, au niveau du calcul, ces deux voiles intérieurs-là seront sollicités de la même façon. Alors que les deux voiles extérieurs seront sollicités différemment. Rappelez-vous que pour les voiles extérieurs, il y aura des poussées de terre, il y aura même des charges liées au trafic. C'est-à-dire, il y aura un trafic ici qui va créer une charge, si vous voulez, sur le remblais d'accès, ou du moins sur le bloc technique, qui va exercer une charge ici sur les voiles extérieurs. Alors que pour ces éléments-là, en plus des charges routières qui vont passer sur le tablier et qui seront transmises au niveau des voiles, à ce niveau-là, ça sera plutôt des charges hydrauliques, en fait, qui vont s'appliquer sur ces voiles-là, les voiles intérieurs. Donc, alors que les voiles extérieurs, on aura d'une part des poussées de terre et d'autre part des charges hydrauliques. Donc, ces éléments-là, les deux voiles extérieurs seront ferraillés de la même façon, probablement, et les deux voiles intérieurs seront ferraillés de façon différente. Donc, au niveau des cadres qu'on va dessiner ici, je les appelle des cadres, ça ne pourrait pas être des cadres. Je vais les appeler des cadres, on peut les appeler un peu comme vous voulez. Donc, je vais dessiner en fait tout simplement deux cadres différents. Des aciers 15 pour les voiles extérieurs et des aciers 16 pour les voiles intérieurs. Donc, pour ça, je vais venir sélectionner cet élément-là, lorsque je le sélectionne, je peux le faire en 8. L'enrobage de tous les côtés, je vais mettre ça à 3, tout simplement parce que c'est lui qui sera le plus proche des faces de coffrage. Et ces éléments qu'on va venir répartir là-dedans, ils seront à l'intérieur des éléments comme les aciers 9 et 10, tout simplement. Je vais dessiner un élément-là, donc cet acier-là, il sera 15, tout simplement, je vais l'appeler 15 comme ça. Là, je vais copier, coller, vu que géométriquement, ça sera la même chose, je vais copier, coller, coller, coller. Voilà, donc celui-là, il sera un 15 aussi. Par contre, les deux aciers, ici, ça sera les aciers 16. Voilà, donc là, les aciers 16, je peux prendre ces éléments-là, je fais contrôle, je fais la touche directionnelle en bas en bas pour venir déplacer le symbole de la rotation. Donc là, on a les aciers 15, 16, donc pour la prochaine vidéo, on va voir comment et où dessiner les aciers 17 et les aciers 18.